Bonjour à tous et bienvenue sur les petits tutos des Foodu Learning, votre plateforme de mise en relation pour les auto-écoles traditionnelles, les moniteurs indépendants et les candidats libres au permis B. On va parler dans ce petit tutoriel de comment une auto-école peut ajouter sur sa boutique en ligne un produit et également une catégorie ou une sous-catégorie. Alors on s'est connecté en tant que Marc, qui est propriétaire de l'auto-école La Bonne Conduite, donc on va aller dans La Bonne Conduite, Tableau de bord, puis l'onglet qui nous intéresse, c'est Produits, et enfin Catégories. Donc on appuie sur Catégories, et là on a la liste de toutes les catégories. Donc on remarque ici la catégorie Forfait, la sous-catégorie parce qu'il y a un petit trait ici, donc c'est une sous-catégorie de la catégorie Forfait. Donc c'est la catégorie Le Forfait Code. Une autre sous-catégorie de la catégorie Forfait, les forfaits conduites, et enfin la catégorie L'heure à la carte. Donc on va aller sur Modifier pour aller voir plus en détail la catégorie Forfait. Modifier, et là donc on voit que pour créer une catégorie, il suffit de marquer son nom, ici. Son identifiant, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez en marquer un. Son parent, donc la catégorie parente, ici Aucun, ça veut dire que ce n'est pas une sous-catégorie. Et enfin, vous mettez à jour votre catégorie. Donc ça, c'est pour en créer une nouvelle catégorie. Donc on va aller dans Catégorie, à nouveau. Et là, on va aller voir la sous-catégorie Le Forfait Code. Donc on appuie sur Modifier. Donc on a bien le nom, ici, Le Forfait Code. L'identifiant, il n'est pas obligatoire. Et par contre ici, contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas marqué Aucun, il y a marqué Forfait. Ça veut tout simplement dire que Le Forfait Code est bien une sous-catégorie de la catégorie Forfait. Et vous mettez à jour quand vous voulez en créer une. Donc voilà, vous savez ce que c'est qu'une catégorie, une sous-catégorie. Et pour en créer une, c'est très simple. On l'a vu, vous mettez le nom, ici. L'identifiant, on a vu que ce n'était pas obligatoire. Et le parent. Si vous ne mettez Aucun parent, ça veut dire que c'est une catégorie. Et si vous mettez Un parent, ça veut dire parmi les catégories que vous avez déjà créées. Par exemple, ici, si je clique ici, j'ai l'ensemble des catégories et des sous-catégories que j'ai déjà créées. Si je veux que la nouvelle catégorie soit une sous-catégorie de Forfait, je désigne comme parent Forfait. Si je veux que ce soit une sous-catégorie de l'heure à la carte, je n'ai qu'à désigner l'heure à la carte en tant que parent. Ou même une sous-catégorie d'une sous-catégorie. Par exemple, si je désigne le parent comme étant le Forfait Code. Voilà, donc vous savez ce que c'est qu'une catégorie et une sous-catégorie et comment on crée une. Alors on va aller voir maintenant les produits. Donc on appuie sur Produits. Voilà, donc là on a la liste de tous les produits. Le Forfait EasyWeb. Une heure à la carte. Les forfaits conduites, donc 5 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures. On va aller voir plus en détail. Donc plutôt que d'en créer une, pour en créer une c'est simple, il suffit d'appuyer ici Ajouter un produit. Nous on va aller voir simplement un produit déjà existant et on va aller appuyer sur Modifier. Voilà, donc pour créer un produit, il suffit d'appuyer sur Ajouter un produit. Vous mettez le nom ici du produit, ici c'est déjà fait, donc Forfait Conduite 30 heures. Vous pouvez ajouter un média, donc ça peut être une image ou même une petite vidéo, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ici, vous avez le choix entre Produits Simple, Groupés, Externes, Variables, donc nous on appuie sur Produits Simple, ça suffit. Virtuel, Téléchargeable, ça ne nous concerne pas. Alors, vous pouvez mettre une description courte du produit, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, il est conseillé de mettre vraiment une image du produit ici, donc vous pouvez télécharger à ce niveau-là une image du produit. Et enfin, vous notez bien la catégorie à laquelle appartient le produit et sa sous-catégorie, s'il y en a une. Donc ici, Forfait, c'est la catégorie du produit et les forfaits conduites, c'est la sous-catégorie. Et enfin, vous mettez à jour le produit que vous venez de créer. Donc, c'est très simple pour ajouter un nouveau produit. On va aller dans Produits. Pour éliminer un produit, c'est-à-dire le supprimer, il suffit d'aller ici et puis d'aller dans Corbeil. Donc là, vous pouvez supprimer un produit. Donc voilà, on a ici par exemple, pour le forfait EasyWeb, il appartient à la catégorie Forfait et à la sous-catégorie Le Forfait Code. Donc, pour le produit Une heure à la carte, il appartient à la catégorie L'heure à la carte. Et enfin, pour le forfait conduite 5 heures, par exemple, on sait qu'il appartient à la catégorie Forfait et à la sous-catégorie Forfait Conduite. Donc, vous savez ce que c'est qu'une catégorie et une sous-catégorie. Vous savez comment en créer une et vous savez comment ajouter un nouveau produit ou supprimer un nouveau produit. Voilà, ce petit tutoriel est maintenant terminé et je vous dis à bientôt dans un nouveau petit tutoriel. Au revoir.